Bienvenue à toutes et à tous pour l'épisode 10 de l'ascension de la dynastie de Heno sur Crusader Kings 3. On joue donc roi Alderic de Belgique, qui est Alderic II de Heno. Donc comme vous le voyez, on a notre royaume de Belgique qui est ici, qu'on a réussi enfin à créer j'ai envie de dire. Maintenant il va falloir faire attention à certaines choses. Donc j'ai une cour maintenant, que je ne sais plus où c'est celle-là, la cour royale, voilà. Alors normalement j'ai la magnificence de la cour qui devait être plus haute que ça. Il me semblait que j'avais mis 3 certains trucs. Pour le préciser on s'en fout en vrai. Donc j'avais mis nourriture descente à 3, serviteur à 3. Et j'avais mis logements moyens, il me semble. Je ne les avais pas appliqués. 3,6 ça fait un peu beaucoup. Mon mode désuète c'est pas mal je pense. Non, mode du siècle dernier c'est très bien, on s'en fout un petit peu de la mode. Appliquer 2,29, ok. Si vous modifiez les commodités de la tour de votre cour, ouais ok. En 13 mois, oui très bien. Pour diplomatique je pense qu'on était d'accord sur le fait de le garder, ok ça me va. Ok. Donc en fait j'avais... Merde, j'ai été con là-dessus. J'avais pas validé mes points, bon bah c'est pas trop trop grave. Maintenant au moins c'est fait. Donc il va falloir que je m'occupe de temps en temps de la cour royale. Parce que de temps en temps je vais avoir la possibilité d'accorder une audience. Il y aura des artefacts de la cour à faire également. Et il y aura aussi des inspirations. Ici je suis en train d'en payer un. Pour des artefacts. Donc ça il va falloir que je fasse gaffe là-dessus. Il va falloir que je reprenne quelques territoires de ci de là aussi. On est en train d'essayer de prendre Lyon là. Donc du Dauphiné de Viennois. On a une revendication sur le comté de Bourbon je crois. Donc là on va aller la chercher aussi. Alors maintenant par contre ce qui m'intéresserait de savoir... Donc déjà j'ai un fils, ça c'est très bien. Bon il est... Non il est... C'est pas un génie malheureusement mais... On se contentera. On se contentera. Pour le moment on sait pas encore quelle sera son éducation. Mais j'ai besoin de ma succession. J'ai besoin de l'assurer un petit peu. Par contre je sais plus comment ça se passe la succession là. Ah loi de succession. Je crois que c'est là que ça se fait. Alors primogéniture. Ok. Et qu'est-ce qu'il me faut pour l'avoir ? Ce serait pas mal. Donc primogéniture. Donc encore en gros partition confédérée. J'ai plusieurs héritiers dans le pays. Et ça se... Comment je vais dire. Et ça se... Ça se confère de manière plutôt équitable de mémoire. Il faut que je relise. À part égale entre vos enres. Voilà c'est ça. La partition. Les titres sont répartis à part égale entre mes enfants. La haute partition. Les titres reviennent à votre héritier du joueur. Tandis que le reste est réparti entre vos enfants. La part du lion des titres. Ok. Donc pour le moment partition confédérée c'est encore ok. Ce que j'aimerais bien voir c'est un unique héritier. Alors soit la primogéniture soit l'ultimogéniture. Mais en tout cas pas le seigneur 1. Et donc pour avoir ça j'ai besoin de quoi ? Parce que j'ai trois personnes qui s'y opposent c'est ça ? Avant il y avait une sorte de... De mémoire il y avait une sorte de truc à aller chercher avant de pouvoir le faire surtout. Ici on n'a plus besoin de tout ça. C'est juste vraiment sur l'approbation des vassaux. Alors duc Geoffroy de Julie il est content. Philippe de Frise aussi. Lui ça va être compliqué. Fabrice de Vendôme il y a peut-être moyen. Tous les vassaux puissants doivent approuver tout changement de l'attention. Waouh. Alors là si c'est tout c'est un petit problème. Ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter notre... Ah je ne peux pas influencer un enfant c'est vrai. J'ai essayé d'influencer Fabrice de Vendôme. Ok donc on va commencer à s'attaquer là-dessus. Mais il me semblait que... Quand j'y jouais il me semblait que ça ça se faisait mais via une loi. Donc en gros il fallait atteindre une certaine... Une certaine innovation au niveau du... Je crois que c'était même pas au Moyen-Âge de mémoire c'était dans le Moyen-Âge classique. Mais je crois qu'il y en avait une ici. Qui permettait d'avoir un autre type d'héritage. Et justement je voulais savoir c'était quoi la loi. Mais apparemment c'est pas le cas. Ça a peut-être changé. Peut-être changé. C'est peut-être pour ça aussi que je ne me suis pas penché sur la question avant. J'aurais su ça. Chais. Bon après ici c'est un pays. Donc de toute façon là vu que c'est mon titre principal il va falloir quand même... Il va falloir clairement que je rectifie ça. Donc il va falloir que je mette tout le monde dans ma poche. Et donc qu'est-ce qui ferait qu'il serait contre à ça ? Afin qu'il l'approuve il doit être soit emprisonné, soit avoir une opinion positive de moi. Il va falloir être terrifié par moi. Alors les impôts sont élevés donc c'est moins 15. Tempérer moins 10. S'il veut siéger au conseil moins 40. Ça ça peut s'arranger. En deçà de légitimité attendu. Je vais être dans la légitimité 3 apparemment. Donc ça me retire déjà 10 points. Donc ça me ferait 50 points de... De garder on va dire. Et le coup règne nous retire 19 points. Donc en voie je pourrais... Augmenter tout ça. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Elle attend une légitimité de 4. Donc ça ça va pas être possible. Tempérer moins 10. Mais décidément ils ont tous le... C'est tous quelque chose contre les tempérer la parole avec cette histoire. Comment ça se fesse ? Donc nous de la part du vassal courtois ou pour le très gourmand. Ok bon à mon avis c'est un vassal courtois c'était pour ça. N'est pas le seigneur liche légitime. Comment ça ? Rien d'où ? De Beaumont. Eh bien Beaumont. Conté de Beaumont qui fait partie de quel... Quel duché ? Duché de Valois. Qui fait partie de Jure. De Belgique. Bah si. Tout à fait. Je suis ton seigneur liche légitime en fait. Hum. Le truc c'est qu'elle a 4 ans. Je pourrais pas l'influencer. Avant. Par contre je pourrais peut-être potentiellement. Je pourrais essayer. Mais bon on verra ça plus tard. Donc ma légitimité apparemment elle n'est pas à 3. Effectivement je suis à 2 sur 3. Une fois 600 points j'en suis à combien là ? Je suis à 586. Ok donc il me manquerait une vingtaine de points. Légitimité. Ma fois. J'ai un faible contrôle comptable envers. C'est vrai qu'il faudrait peut-être augmenter ça. L'augmentation du contrôle est tellement basse. Parce que effectivement je ne suis pas mon arrière-grand. Enfin mon grand-père plutôt. Et que je n'ai pas donc supervision. Donc je ne sais plus quoi. Donc on va augmenter le contrôle comptable du côté d'Anvers. Comme ça ce sera fait. Ce sera fait dans 4 ans. On va être pressé. Heureusement qu'il est à 27 de Martial. Si c'est le dirigeant ça me semble pas mal. J'ai encore le droit d'avoir un domaine. Donc on prendra peut-être Luxembourg en fait. Et on laissera Bouillon. Quoique. C'est quoi cette ville là ? Luxembourg. On a Clairvaux etc. Je pense que je prendrais Luxembourg. Et que je laisserais Bouillon en caviar. Ou alors je prends Bouillon. Non vu que je suis le duc de Luxembourg. De toute façon là je ne peux pas leur déclarer la guerre. Donc ça c'est réglé. On a déjà 8 minutes de jeu. Enfin de vidéo. Il faut peut-être temps que je commence à faire des choses. Donc on a ici une revendication sur Bourbon. On va directement aller la faire valoir. Alors déclarons la guerre. Ma revendication. Que je te déclare la guerre en tout bien tout honneur. Bien évidemment. Alors ce drapeau on va le déplacer. On va le mettre juste ici. Ça me paraît pas mal. On lève tout et on va du côté de Bourbon. Ils ont 1500 hommes. Bon autant qu'ils fassent un siège correct. On aura sûrement le temps de le terminer je pense. Je peux toujours laisser l'armée ici en 9 mois. J'ai 6 mois. En vrai ce que je peux peut-être faire c'est laisser les assiégeants tranquilles. Donc simplement mettre un petit peu d'armée ici. Et envoyer le reste. Défaire les ennemis. Ce serait pas mal. Alors mon alchimiste Antimus. M'amène un homme tout sourire et tout en louange. Voici Amoury. Amoury pardon. Un érudit respecté dans mon entourage. Un érudit. Et jardinier. Et loyal. Wonderful. L'homme s'incline et parvient à avoir l'air content et timide à la fois. S'il vous plaît. Pas besoin de tout ceci. Je suis ici pour vous offrir mes services Monseigneur. Si cela vous convient. Ah merde c'est 50 piéseurs. C'est le cas. Vous pouvez assister Antimus. Vu que apparemment ça permettra aux livres d'être de meilleure qualité. Par contre j'avais oublié un petit détail. C'est que levé l'armée allait me coûter aussi cher. Avant c'était pas le cas. Ça me coûte moins cher. Mais c'est un roucoulement que j'entends et des mulements étouffés. Dans une alcove se trouve Elionora. Elionora. Oui c'est ça. Moustache à l'ébrat. Le félin la regarde avec adoration. Les membres pliés comme ceux d'un bébé. Tandis qu'Elionora le berce tendrement. Je le salue et bien que la courtisane réponde. Le chat se contente de ronronner de contentement et d'enfuir son visage dans le creux d'un bras. Malgré moi je ressens une pointe de jalousie. Bah il faut quand même accepter qu'on ne peut pas être le préféré de son chat. Le personnage a découvert à son grand âme que son chat préfère la compagnie des autres. Mais je suppose que je ne suis pas son préféré. Que voulez-vous ? Je ne vais pas la disputer. Je suis tempéré, inconstant et brave. D'accord mais bon. Alors le comte Santul m'a montré l'étonnant des aboutissances qui me concerne la défense solide. Ma dernière épreuve est une bataille fictive contre lui pour montrer ce que j'ai appris. Préparez les troupes. Peut-être vous restez encore des choses à apprendre dit le comte Santul qui tend la main pour m'aider à sortir de la boue. Les troupes ont fait une démonstration un peu brillante. Je dois avouer qu'il a peut-être raison. On va recommencer. Montrez-moi comment vous faites. On n'abandonne pas au premier échec ici. Qu'est-ce que c'est ? Enfin même au deuxième parce que je crois que c'est le deuxième. Complètement inconcevable. Et c'est très bien. Alors inspiration, quelqu'un à se rappeler. Mon bénéficiaire Antimos, les repensifs, s'adresse à moi. Y a-t-il quelqu'un de très important pour vous monseigneur ? Il a décelé sur mon visage, mon agacement. Enfin c'est une question aussi personnelle car il se reprend. Je veux dire, y a-t-il quelqu'un qui vous souhaitait dédier l'objet que vous avez commandé ? Il se présente bien mais l'inscription le rendait encore plus personnelle. Bah ma bien-aimée a-t-il quelqu'un ? On peut faire ça, oui tout à fait. Surtout nous sommes amants. Vous êtes ripoux. Ça me semble logique. Alors en termes de détails, voyons voir. On a contré leurs piquets, c'est très bien. Mes piquets ont été contrés, c'est moins bien. Ma piétail a contré leurs piétail en armure. Ok. Il y a des zones à un grand plus. Intéressant. Alors je suis en dette, ce qui veut dire que l'administration est médiocre dans le comté de Liège. Et cependant dix ans tant que je n'aurai pas réglé ce problème de dette en tout cas. Et B, ma foi. Mon cousin, j'ai besoin d'un financement. Oh purée. Mon cousin, le duc Mathieu me regarde en confiance avant de continuer. Je suis même prêt à faire des concessions. S'il vous plaît, je sais que vous avez les moyens de m'aider. Duc Mathieu Debar. Non mais je m'en fous de ça. Non mais là j'ai clairement pas 5,95 euros. Ne pouvez-vous pas gérer votre propre or ? Désolé mais j'ai besoin de cet argent. Je suis en guerre. Je suis en dette. Qu'est-ce qu'il y a déclaré ? Oh merde. Armée des hommes du nord. Vous êtes combien ? Oh ça va. Salutations roi Alderic de Belgique. Que la paix soit avec vous. Ah bah non il me semble pas. Il semble qu'il n'y ait aucun recours pour notre différent si ce n'est de le régler sur le champ de bataille. Ah on n'avait pas de différent avant que tu arrives. Rassemble les troupes. On s'en occupera en temps voulu. C'est à dire dans pas longtemps. Globalement. Sans l'idée. Une horde de pirates désunis, d'hommes sans terre, d'enfants désespérés et d'autres mécréants rejoins Sverker dans son projet d'assaut contre mes propriétés. Bien que leur nombre soit considérable, il manque de discipline et de noyauté. Chaque mercenaire se préoccupant exclusivement sur ce qu'il peut personnellement tirer de la guerre. Contrairement à un ennemi ordinaire, il est peut-être possible de conclure un marché avec les envahisseurs. Je suis inconstant donc je ne peux pas choisir cette option là. Merde. J'ai pas envie de faire ça en fait. Non plus. Alors le problème c'est que je suis obligé de prendre une de ces deux décisions parce que je suis inconstant et je joue selon mes... Comment je vais dire ? C'est pas mes règles, je joue selon mes... Je cherche le mot. Selon mes traits de caractère. Donc ici si je perds du stress parce que je suis inconstant. Ça veut dire que mon trait de caractère prend le dessus. Donc je ne peux pas prendre l'option la plus logique pour moi qui serait. Nous modérirons ces envahisseurs comme nous l'avons toujours fait. Pourtant je ne comprends pas parce que je suis brave. Donc normalement... Normalement ça devrait être bon en fait. Après il n'y a rien de bien. Ouais. Il deviendra mon vassal donc c'est pourquoi pas j'ai envie de dire mais... Après il est catholique hein apparemment. Ah il n'est pas Asatrou. Ah dans ce cas ça change peut-être beaucoup de choses. Parce que si c'était Asatrou ben j'avais envie de dire non pas possible. Mais il faut quand même respecter un petit peu le grand-père. Qui était zélé. Et ici donc je suis inconstant. Donc je vais devoir prendre ça hein je pense. Je ne peux pas me permettre de payer 575 pièces d'or quoi. Bon au moins il sera content avec moi. Donc ma foi. Allez hop. Ah bah non. Comment ça ? Je veux siéger au conseil courra une guerre offensive en allant de la légitimale t'entendue et etc. On verra rien. Ségulation monseigneur Lich. Je vous ai bien eu vu être votre maison. Cette guerre depuis trop longtemps. Je suis heureux de pouvoir y mettre fin. J'accepte votre reddition. Par mon reddition. C'est juste que je veux un nouveau vassal on va dire ça comme ça. Le comte Santule m'a montré les tunnels et les aboutissances en ce qui concerne la défense solide. Ma dernière épreuve est une bataille fictive construite pour montrer ce que j'ai appris. Encore une fois préparons les troupes ! Le comte Santule vient un cheval vers moi. Impressionnant ! Crie-t-il. Les levées ennemies sont impressionnées par l'efficacité de mes autres troupes. Je n'ai fait guillère de doute que j'ai compris ce que signifie d'être défenseur inflexible. Ah bah voilà quand même. J'ai tellement appris. Alors j'ai eu ça. J'ai gagné 21 piézors en faisant le truc. J'ai essayé l'artefact trône solide après le siège de Bourbon. Ça c'est très très bien ma foi. Donc on peut ramener les soldats ici. Donc on peut aller dans la cour royale. Dans les artefacts. Au niveau du trône, on a un trône solide qui permet quoi ? Un peu de magnificence de cours et du prestige ma foi. On va le mettre. Ça ne coûte rien. Surtout qu'on l'a eu gratuitement donc ma foi. Alors qu'est-ce que ça donne cette armée ? Encore 7 mois restant. Et là 8 mois. Normalement ça devrait se faire. Parce qu'on a des courtisans qu'on pourrait rançonner. Oui toi. Chais. Salutations roi Léry de Belgique. Votre fausse religion a... Quoi ? Comment ça fausse religion ? C'est toi qui a une fausse religion. À trop longtemps garder vos sujets dans l'obscurité au nom de Dieu. Je leur apporterai la vraie foi à les libérer de votre blasphème. Ouh ça va être compliqué au niveau de l'argent. Arrassons les troupes ! Pour papa. Alors ici par contre est-ce que je n'aurais pas... Quelques personnes que je pourrais appeler. Toutoutou. Je ne suis pas en prison des criminels. Je ne suis pas en prison des qui ? Ah. Là je ne peux pas le faire tout de suite, tout de suite. Mais je vais garder cette idée. Je peux stationner un... Comment ça je peux stationner ? Ah oui c'est vrai que mes piquets ne sont pas stationnés. Merde. Et je n'ai pas d'alliance c'est ça ? Bon ben en vrai faisons-le. Et il refuserait. Hum. Après je suis en guerre donc ça fait déjà 50 points en plus. Enfin ouais. C'est avec votre neveu le duc Gaufroy. On peut faire ça oui. On verra bien. Toujours est-il qu'on va déjà terminer une première guerre. Ce serait déjà pas mal. Et ensuite on va voir un petit peu... Ce qui nous ramène dans les dents. Ça ne va pas être chouette. Je le sens. Excellente nouvelle. Tout à fait. Monseigneur, dit mon métier Antimos, le sourire aux lèvres et les mains tachées d'encre. Le livre est terminé. J'espère que l'ouvrage fera oublier mon manque de connaissances sur le sujet. J'ai taisi... Ouh là. Pardon ? J'ai taisi un coup d'œil. Un manuscrit contenant toute la sagesse médicale de l'ancien philosophe et médecin galien. La couverture en bois des peintures représentant des fleurs roses. Plus 1 de reddition. Un santé... Une santé de... Enfin un bonus moyen de santé. Et un petit peu de prestige ma foi. C'est un artefact de cours donc très très bien. Je suis impressionné. On va directement aller l'installer... Euh... Bah là-bas ma foi. Là-bas. Galien du roi Alderic. Magnifique. Donc ça commence à se remplir petit à petit quand même. On voit ici trop long le siège. On va directement aller leur péter le fion. Le fiac. Pardon. On s'en vient au même. Alors Elena sa première dent. Avec ma permission ma fille Elena et sa nourrice parlent dans ma chambre. Jut se poste comme un héros et proclame. Mon seigneur ! Vous êtes témoin d'un événement mémorable. Elena un magnifique cadeau pour vous. Elle la pousse en avant. Allez-y Elena ! Dites-le lui ! Cher père je viens de perdre une dent ! Ma fille m'adresse fièrement un sourire troué. En me tendant une petite pochette contenant la dent manquante. Fantastique ! Gardez votre dent elle vous servira de porte-bonheur. Tiens en parlant de porte-bonheur et de tout ça là. La réalité de vie enceinte. Non c'était pas ça le porte-bonheur que je souhaitais avoir mais tant pis. Il me semble que j'ai des bibelots. Au niveau de stress. Impôt du domaine plus 2%. Pérédition. Oui tout à fait. Je pense que je vais mettre ça comme ça. Pour essayer d'avoir un peu plus d'argent. Et donc ici qu'est-ce qu'il y a que... On n'est pas forcément fan. Querelle à Hollande pourquoi pas. Plume de canard. Bon voilà. Plume de canard on peut très bien détruire l'artefact. On a besoin d'argent. Alors la bague. Oui on peut la détruire. 80... Oh oui 80 gold. Voilà. Là on remonte en positif. Et ça ça me fait plaisir. Parce que quand on est endetté on perd... De l'habilité au combat. Alors ma cousine Bourgogne a donné séance à une fille. De Heno très bien. C'est enfin de la niacine de Heno. Il mérite un nom approprié. Eh bien tu t'appelleras Judith. Bon. Est-ce qu'ils ont une armée quelque part ? Bon ça c'est un allié apparemment. Le roi Asselwolf le brave d'Angleterre va nous aider contre ce ville mécréant de francier oriental. Magnifique. On va leur péter gentiment les dents. Et là c'est quoi ? Un machin dans les fréries de Mortin. J'ai besoin de légitimité donc clairement je vais accepter. C'est où ton ? Beaucoup de danger quand même. Alors voyons voir. Contrôle comptable. Donc il va peut-être falloir que j'embauche des gardes mercenaires. Et même comme ça ça passe pas des masses. Marécage. C'est quand même dangereux. Donc Marécage. Voyons voir si on a des experts de Marécage. Ça m'a pas l'air. Matérienne médicale. Guide forestier. Attendez. Seiga forest. Tep etc. Marécage. Ah Ogier ok. Donc si jamais je mets ça. Ça reste dangereux donc non. On ne va pas y aller finalement. Dommage. On termine cette guerre là vite fait par pitié. Magnifique. Victoire. C'est splendide bien évidemment. Alors. On appuie les exigences. Je ne gagne rien. Tant pis. Salutations Roi Alderic de Belgique. Vos méfaits sont connus depuis l'Irlande jusqu'à 4T. Vous êtes un meilleur adversaire que je ne le pensais. Afin de mettre fin à cette évolution de sang. Je vais accéder à vos demandes. Oui mais j'espère bien en effet. Ainsi soit-il. Bon je vais garder Bourbon dans l'immédiat. Parce que potentiel d'impôt. Dans l'immédiat en tout cas. Bon il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'acceptation. On voit ça où. On voit ça où. C'est pas ici quoi ça. C'est peut-être sur. Voilà. Donc ici en termes de. Voilà on a des problèmes un petit peu partout. Bon ça va il y a quelques endroits. Où on n'a pas trop de révolte. Enfin de problèmes de contrôle. Par contre tout le reste là en contrôle. C'est vrai que c'est pas fou. Alors envers ça remonte. Donc ça ça me fait plaisir. Il reste toujours 3 ans. Ils ont 3000 hommes là-bas. Donc on va diriger nos troupes vers. Vers Louvain je pense bien. Je ne peux pas faire ça de toute façon. Non sinon il va me falloir 6 mois pour pouvoir les relever. Et ça c'est pas possible. Pendant l'une de leçons dans les appartements de ma fille Elina. Je remarque une collection de pierres bien rangées sur une étagère. L'une d'entre elles se démarque. Elle est assez rugueuse. Mais en l'examant plus près. Elle est d'un rouge profond et brillant. Mais ça perdrait mon intérêt. La ramasse et la tente. Vous pouvez l'avoir mon père. Ça me fait quoi ça du coup ? J'ai besoin d'argent. Euh j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'érudition en vrai. J'ai besoin d'érudition. Qu'est-ce que ça me laisserait ça ici ? Ça c'est si je prends le truc d'érudition. Mais sinon. Petit gobelet en céramique. Oh je vous remercie. Je vous remercie pour ça mon enfant. Alors ça ça va être remplacé par ma pierre précieuse brillante. Et on va détruire le reste. Ma fille Elena est venue se plaindre à propos de Eginolf qui la martyrisent. Elle a commencé à demander comment faire pendre quelqu'un. Votre volonté est la seule chose qui compte vraiment ? Non. Là je ne veux pas. Et paresseux non plus. Pas de volonté. Votre volonté est la seule chose qui compte vraiment ? Si ce n'est pas forcément le meilleur trait, les trois autres étaient pires. Enfin les deux autres étaient pires donc ma foi. Et vu que ça n'était pas des traits que j'avais déjà pu me permettre. Alors ici. C'est loin ça quand même. En plus c'est en territoire ennemi. Enfin on passe en territoire ennemi. On va peut-être éviter. Peut-être. Ça on verra plus tard. On verra plus tard. Je peux demander de l'or à mon chef deux fois également. Et je pense que je vais le faire parce que là je suis en guerre sainte. Contre la Francie orientale. Donc je vais demander de l'or globalement parce que je vais en avoir besoin. Alors on verra plus tard pour les criminels. Mais c'est vrai que je n'aime pas trop beaucoup ce qu'il a fait. Alors est-ce qu'on en est dans notre... Dans notre complot de changement de partition là. Il y en a toujours deux qui approuvent. Et il y en a deux qui désapprouvent. Bon. Qui sait que j'étais en train d'essayer de manipuler là. Bon il y a lui là qui a changé du coup. Un peu levé. Veux siéger au conseil. Ça peut peut-être s'arranger. Tu vois quoi comme... Ah non t'as des caractéristes de merde. Toi aussi. Ah quoi que toi peut-être pas en fait. Veux siéger au conseil. Guerre offensive, etc. Et ambitieux. Bon. Dans l'immédiat. Le truc il est tellement bien qu'on devrait voir. Qui sait que je pourrais remplacer par lui ? Le comté de Brabant. Fabrice de Vendôme. Ok il n'a pas trop son mot à dire. Je pense qu'on va foutre... Guerreau de Auxerre. De Auxerre pardon. Alors Guerreau est-ce que tu es ? Guerreau, 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 Guerreau. Il est là. Effectivement c'est un vassal puissant. Donc on peut effectivement lui donner ça. Ok ça commence à remonter un petit peu. Donc ça ça fait plaisir. Les 7 points au moins. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu élevé etc. Cour règne moins 17. Donc ça ça va se régler. Guerre offensive ça va se régler. Parce que je ne suis plus en guerre offensive. Et la légitimité attendue ça va augmenter aussi. Lui ça va être le plus compliqué. Donc on va commencer à l'influencer. Et l'enfant. L'enfant, l'enfant, l'enfant. Qu'est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Là. L'enfant, l'enfant s'oppose avec 35. Cour règne ça ferait 17 ans moins. Ça ferait 23 ans moins. 23 ans moins. Si jamais je suis à un niveau en dessous. Ça ne sera pas moins 20 mais moins 10. Ça ferait moins 33. Il y a moyen de faire quelque chose avec la Comtesse Béatrice. On va essayer de voir ça. Alors ça va prendre du temps mais il faut que je m'en occupe. Salutations Roi Alderic de Belgique. J'ai examiné votre situation et décidé d'accéder à votre requête. Puis ces fonds vous aider à défendre votre voix contre la Reine Alberade. Et sa Horde d'Envahisseur Iconoclast. Voilà. Exactement. J'étais sûr qu'il comprendrait. Donc le Comte Didic malheureusement je ne peux pas. Bon. Pour le reste on va faire attention. Ça je peux payer 63. Pour le Comté de Lyon. On verra ça plus tard. Votre coup royal est maintenant au niveau de Magnificence 4. Très très bien. La Haute-Bourgogne j'aimerais bien l'apprendre aussi. Je dois avouer. Comte de Neuchâtel aussi. La Bretagne. Je ne peux toujours pas attaquer la Bretagne. Je pense que ça trouve. Alors je pourrais attaquer. Enfin je pourrais essayer de prendre le Saint-Brieuc. En termes de territoire. Alors la Bretagne est-ce que c'est un royaume chez eux ? Ça n'a pas l'air. Non c'est le Yardom de Bretagne. Ok. Si c'est un duché ma foi. On peut s'en emparer. Ce que je vais faire c'est que je vais aller dans Conseil. Je vais refabriquer une modification sur Penthièvre. Voilà. Qui est la capitale du Yardom actuellement. Du duché. Et si j'ai de la chance. Je devrais pouvoir m'en sortir avec potentiellement le duché. En termes de... Comment ça s'appelle ? En termes de revendications. Ma fille Amélie vient de recevoir une leçon donnée par Wenzel. Sur la gestion du trésor et de l'or qu'il contient. Amélie semble avoir pris la leçon disons très à cœur. Bien qu'elle comprenne parfaitement le rôle des retiriers. Elle insiste également sur le fait que. Si un paysan aurait de payer ses impôts. Alors il n'y a plus de clignité. Et doit être rejeté. Une vision très cruelle de la vie. Juste ou Cupid ? Est-ce que je suis juste ou Cupid ? Non je suis sociable, brave. Non c'est pas moi ça. Pardon. Je suis inconstant, tempéré et brave. Bon. Alors juste. En tout cas pas Cupid je pense. Je crois que Cupid c'est pour être avec mon... Avec mon trait d'éducation qui est faiseur d'or. Donc là il y aurait une logique. C'est tellement cruelle. En même temps on vit en Belgique. En Belgique on est taxé à mort. Donc... Non petite. Ce que vous devez faire c'est les saigner à blanc. Bien évidemment. C'est RP. Plus d'un point j'ai à dire. C'est tellement RP que ça me fait presque peur. Donc ici on va partir sur le... Sur la barronie de Francfort. On va essayer de prendre la capitale d'entrée de jeu. Salutations mon sensible seigneur Lige. Je suis arrivé à Louvain pour vous rendre un hommage Lige. Glorieux roi en témoignage de ma loyauté. Ok en fait c'est parce que ok. Il y a deux fois Lige donc je me pose la question. Je vous apporte des riches cadeaux dignes de votre majesté. Engage de ma bonne volonté et de ma servitude. Philippe de Frise qui est mon meilleur ami. Je le fais entrer immédiatement. Oh oui. Oh oui. Je le fais entrer immédiatement. Je reçois le duc Philippe à ma cour royale. J'obtiens 50 pièces d'or. Je l'aime. J'attends patiemment sur mon trône l'arrivée du duc Philippe. Il aura en fait... Ça va lui peu de temps avant qu'il ne soit annoncé et présenté devant moi. Il s'est ajeuné un signe de déférence. Tandis que des serviteurs apportent ses présents, des pièces et des objets précieux. Le savant est prêté. Des scribes consignent ses promesses de servir la Belgique. La Belgique pas le Belgique. Je demande finalement au duc de se lever. Et confirme ma satisfaction et ses droits sur les terres qu'il gouverne à ma place. J'accède vos présents généreux, duc Philippe. La négacine de Haino obtient 100 en renommée. Oh oui. Quel bonheur. Un complot à la cour. Mon maître espion a dénoncé une grave nouvelle. Quelqu'un qui a un peu l'autre, mon charlie de Dietwine. Nous devons arrêter le coupable. En même temps, Dietwine... Encore une iconoclaste. Je vais dire pour le bien de tous qu'il faut arrêter le truc. Mais en vrai, bon, t'as refusé de te soumettre. J'ai envie de dire. Au sensible roi Alderic, je propose d'effet renseil entre ma soeur Ketaneil. Votre cousin Einovon Schwenfurth. C'est mon cousin, donc on s'en fout. Mais ça crée une alliance, du coup. Étant apparenté, il y a un risque de 2,9% d'enfants consanguins. Bon, c'est quasiment pas un risque. Et ça me permet de garder mon alliance avec le duc d'Alba. Le roi d'Alba, pardon. J'accepte. Le roi écossais, c'est un frère pour moi. Alors, Moustache s'approche de moi avec un autre rat mort entre les griffes. Et je suis très fier. Il n'y a jamais eu aussi peu de rongeurs au château. Continue comme ça. Gros bonus de santé. Très bien. Oh, et Nelly qui fut. Vous avez été si courageux, si pharaute. Les mots ne peuvent décrire mon amour pour vous. Nous avons maintenant une parfaite petite fille. Qu'allez-vous devenir, mon enfant ? Et comment vous vous appelez ? Alors, Agnès de Belgique, pourquoi pas ? Un nom catholique peut-être ? Rachel ? Christina ? Mais Christina, c'est très beau, ça. Une fille vive, etc. Bon, ça aurait pu être Christine, du coup, pour préciser un peu le nom, mais bon. Il a été porté mon attention que certains roturiers locaux se soient installés à Bruges, la capitale de mon vassal de Jarlsverker. S'il parlait de moi en bien, cela devrait sûrement bénéficier à l'image qu'il se fait de moi. Donne-vous pas le coup, je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ça. Il apprendra à m'aimer. Une faction pour la liberté a été dissuée, très bien. Il y a un personnage inspiré pouvant recevoir un financement. Rork Dibelin a l'inspiration d'artisan, il veut fabriquer une boîte. Il est très compétent dans son métier, ma foi. Oui, j'ai commandité. 61 d'or investi, mais bon, c'est des artefacts, il en faut, il en faut, il en faut. Où est-ce que tu es, Alençon ? Tu es là-bas, on va te redonner immédiatement. Quoique, on va peut-être donner Bourbon à la place, non ? Un peu de meilleur contrôle, mais ça nous rapporte plus argent. Alors, non, Alençon va être accordé à un homme de culture français, ce sera très bien comme ça. Alors, je sais que je pourrais mettre ma dynastie un petit peu partout. Là où j'ai peur, c'est que... Ah, le Royaume de Aquitaine qui a réussi à prendre quoi ? Re-Provence ? Re-Provence ? Re-Provence ? Je ne pensais pas qu'ils avaient pris quelque chose. Et donc, c'est sûrement quelqu'un qui est mort dans... À cet endroit-là, et donc j'ai perdu une terre à cause des allégeances, etc. Mais enfin, bref, ce n'est pas non plus catastrophique. Par contre, toi, je ne comprends pas. Tu es en moult-guerre ou... Ok, tu es sur moult-guerre et c'est très bien pour moi. On ne va pas s'en plaindre. Je vais établir les distinctions. Tout à fait. On va faire ça. On va caresser le moustache aussi. Ça permet de perdre du stress. Je trouve mon moustache qui se parade dans la cour. Dès qu'il me repère, il est mieux. Il se frotte contre ma jambe. Je passe de nombreuses minutes à couper à ses côtés. Et à la caresser et à de gratter. Sous le menton. Et lorsque je me relève, je ne me sens plus léger. Merci, moustache. Ça qui est bien avec les animaux, quand même. Parait-ce qu'il reste. On a des bons trucs, il ne faut pas... Voilà. Alors ça, déjà, c'est hors de question. Il n'y a rien pour le stationner, mais on est en guerre, donc pas possible. Comptez de Liège, il est en train de bien remonter. Donc ça, ça me fait plaisir. Là, ça se passe bien. Ici, par contre, il va falloir quelques mois. Le digne Balter peut être nommé chevalier immaculé. Oui, débloquer un nouvel atout pour martialité, très bien. On va prendre dominance chevaleresque, bien évidemment. On va aller jusqu'à la garde de la maison et après on changera de priorité de vie. Et on passera en hérédition, je pense. Ensuite, fiancé, ils peuvent se marier. Tiens, donc. Ok, ça me va. Ce n'est pas des gens que je connais personnellement, donc je m'en fous à vrai dire. Donc ça, c'est bon. Il n'y a rien de neuf à ce niveau-là. Alors en courtisant, il n'y en a pas de nouveau, apparemment. Par contre, là, lui, toutou, toutoum, Adeline. Non, ce n'est pas ça. C'est où encore, c'est ça ? Il va falloir que je fasse un ordre à un moment quand même aussi. Je crois que c'est dans le chevalier, c'est ça. Est-ce que j'ai droit... J'ai une distinction inactive. On va la nommer, globalement. Et on va mettre Balter dessus. Ça m'a l'air d'être bon. Je pense que c'est fait. Bon, on a perdu un grand distinction, mais bon, ça montera. Donc ici, on va attendre que la guerre se termine. On a notre allié ici qui fait son travail. Il prend des terres, etc. Donc très très bien. Votre conseiller, Guichard à Péry. Conseiller, mais c'était conseiller de quoi ? Ah. Je vais probablement remplacer déjà. Oui, probablement. Ah non, c'est mon archevêque. Ok. Mon archevêque est à 14. C'est pas fou, c'est pas fou. Mais bon, ça va. Heureusement, mon médecin de la cour n'est pas. Mon archevêque, mon archevêque, pardon. Alors, est-ce que tu continues à faire la revendication ? Oui, c'est très bien. Sur Pentiev. J'ai vu des païens se battre. Je sais avec quelle grande cruauté ils abattent les fidèles. Au nom de Saint-Georges, je vais m'élever contre eux avec tout le courage qu'ils pourront m'être accordés. Je ne me reposerai pas avant d'avoir dévasté les ennemis de Dieu. Bien évidemment. Je deviens donc guériessin comme mon grand-père, de mémoire. Donc ça, c'est une très bonne chose, bien évidemment. Parce que de fait, on peut se mettre ici. Je suis combattant des forêts. Je suis défenseur inflexible et commandant un polyvalent. Et c'est tout. Ah non, mais c'est pas moi ça, en fait. Est-ce que je suis... Ah, je suis là. Défenseur inflexible. Et guériessin, voilà. Là, le Yard, le machin, il est un influencé. J'aime bien. Et là, actuellement, brave. Ok. Autorité de la couronne limitée, très bien. Couronne. Partition confédérée. Ok. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Au niveau du pays. Et donc, de la succession. Non, c'est ça ici. Alors, pour le moment, on en a trois qui approuvent. Donc ça, c'est une très bonne chose. Contre Guéraud, voilà. Le coût règne va encore diminuer au fur et à mesure. Donc, il ne pourra aller que de l'avant. Et lui, pour le moment, il y a moyen vraiment de le faire lâcher. Parce que, bon. En vrai, il y a pas mal de trucs qui pourraient m'aider. Notamment le fait que je sois en cours règne moins 21. Ça va beaucoup diminuer. GK, j'ai 36 ans. Je suis en très bonne santé. Enfin, je suis en bonne santé. Donc, normalement, pas de risque. À moins de mourir au combat. Mais bon. En tout cas, ici, on a pris une ville. On a pris Geldre. Et ils sont venus nous rejoindre, nos alliés. C'est une très bonne chose. Parce que, de fait. Vu qu'ils sont plus proches, on pourra mieux se défendre. Et si jamais ils doivent venir défendre quelque chose, ils vont venir plutôt défendre ça. Enfin, récupérer ça. Alors, mon bénéficiaire Rorg a l'air pensif. Euh, non. Mon bénéficiaire Rorg l'air pensif s'adresse à moi. Y a-t-il quelqu'un de très important pour vous, Monseigneur ? Il a décédé sur mon visage, mon agacement, face à une question aussi personnelle, car il me se reprend. Je veux dire, y a-t-il quelqu'un à qui vous souhaitez délire l'objet et que vous avez recommandé ? Il se présente bien, mais l'inscription le rendrait encore plus personnel. Enfin, bien aimé à Ezil Gilfu, comme ça tout le monde sera au courant. C'est pas la première fois. Et là, on est à la moitié de l'inspiration. Il fabrique une boîte, et je crois qu'une boîte sera aussi pour... Ce sera aussi un artefact de cour, je pense. J'ai encore demandé de l'or à mon chef de foi. Et je pense que je vais le faire, 301 d'or. Vu que j'ai eu une formation basée sur le faiseur d'or et que je ne suis pas zélé, et qu'en plus je combat l'ennemi de la foi catholique, si je peux avoir de l'argent, clairement, dans ma tête, c'est en mode, bon ben il faut en profiter. J'ai examiné votre situation et décide d'accéder à votre requête. Puis ces fonds vous aider à défendre votre foi contre la reine Alberad et sa horde d'envahisseur iconoclastes. Ces fonds m'apporteront la victoire. Par contre, il va falloir que je me protéine un petit peu, parce que j'ai quand même beaucoup d'argent. Ah ben voilà, j'ai fait prisonnière mon ennemi de la reine Alberad pendant le siège de Francfort. Et j'ai pas envie que la guerre s'éternise, parce qu'en vrai, je pourrais la rançonner pour... J'aurais pu la rançonner pour 200 pièces d'or. Le problème, c'est qu'elle n'a pas d'argent. Donc pour 16 pièces d'or, c'est non. Toi par contre, qu'est-ce que ça donne ? Même chose, ça aurait été 200 pièces d'or. Bon, en vrai, j'ai peut-être... Ah, j'ai peut-être rançonné la petite pour 16 pièces d'or. Où qu'elle est ? Ah, ici, c'est pour 50. Donc ma foi. Vas-y. Paye-moi ça et après, on fait la paix. Très bien. Donc, on va appuyer les demandes. Qu'est-ce que ça va apporter ? Je vais gagner 100 de légitimité, ça c'est énorme. Mes alliés se partagent 100. Vous voyez, j'obtiens 52 fois. Elle va me payer 283 pièces d'or. Très, très bien. Donc on va appuyer les demandes, clairement. Salutations, Roi Alderic de Belgique. Que la paix soit avec vous. Je reconnais ma défaite. Il semble que j'en ai d'autre choix que de satisfaire à vos exigences. Cyrene Albera de Francie orientale. Et on peut enfin disperser nos armées et donc gagner de la thunasse. Et ça, ça fait fort plaisir. Alors, est-ce qu'on a des bâtiments qu'on pourrait construire ? Oui, on peut construire le quartier du pèlerin au niveau 2. Qui deviendront donc la maison des malades. Qui augmente l'impôt. Ah, mais c'est parce que c'est de culture renane, c'est ça ? Bon, je m'en fous, à vrai dire. Ouais, je crois que c'est parce que c'est la culture renane. Il me faut quoi comme... Je verrai ça plus tard. Genre si je vais à Anvers et que je clique là-dessus. Il me faut quoi comme... Plan de cité. Ok, il va me falloir plan de cité pour ma culture française. Alors, plan de cité, normalement, on devrait y être presque. Pas du tout. Ok, donc on va partir sur plan de cité après le terrain de rassemblement, du coup. C'est très important pour les épidémies. Il y en a eu beaucoup dernièrement et je n'ai pas envie que ça reprenne. Donc, sans de légitimité, ça fait qu'on est... Déjà, la durée du cours règne diminue de 10%. Ça, c'est très très bien parce que justement, ça va me permettre de gagner des points positifs avec d'autres personnes. Ensuite, j'ai normalement augmenté mon rapport de 10 avec toutes les personnes qui s'opposaient à la loi de succession. En effet, il n'y a non plus que cette gentille demoiselle ici. Que je ne peux pas vraiment... Voilà. Par contre, je peux lui offrir un cadeau. 100 pièces d'or pour qu'elle obtienne de l'opinion envers moi. Alors, c'est un moyen un peu lâche. Mais pour une fois qu'ils sont tous d'accord... Ah, pourquoi je ne peux pas ? Tout le monde l'approuve. Tous les vassaux puissants ne doivent pas prouver votre changement de loi. Ok, donc là, on est d'accord. Mais pourquoi je ne peux pas le faire, du coup ? Si c'est un enfant d'agil plus âgé, etc. C'est très bien. Ultimo-Géniture, ça peut être pareil. C'est juste que là, c'est l'enfant le plus jeune. En vrai, de base, je préfère Ultimo-Géniture. Parce que ça me permet de jouer le personnage le plus jeune. Qui est généralement celui qui me permettra d'avoir un plus long règne. Mais moi, au Géniture, le problème, c'est que c'est toujours des... Des personnes qui sont un peu plus vieilles. En tout cas, en général. Dans tous les cas, les deux me vont. Propriétaire du pays. Est-ce que je peux faire quelque chose ici ? Parce que là, moi, j'aime bien, c'est justement changer le truc du pays, effectivement. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas ? Un titre avec une succession spécifique primerait sur la loi de succession de votre pays. Peut-être que c'est à cause du royaume de Frizz. Non, parce qu'il n'est pas créé. Peut-être que c'est à cause du duché de Brabant. J'ajoute des lois ici, là. Il faut avoir des lois de succession. Très bien, non, ce n'est pas ça qu'il faut. Ça va peut-être le pays, du coup. Allons ici, cliquons là. Ajoutons des lois. Qu'est-ce qu'il y a dans votre pays ? Au moins, on peut se référer à l'adition à adopter un type de musculaire spécial. Alors, je peux désigner un héritier légitime, mais bon, ce n'est pas fou-fou. Ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas bon non plus. Athéanistorie, ce n'est pas fou non plus. L'élection tribale, ce n'est pas fou non plus. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas ? Bon, je vais quand même aller vérifier dans les lois. Là, j'avoue que j'ai un doute. Hiérarchie héréditaire, qu'est-ce que c'est ? Non, ça n'a pas l'air de poser problème là-dessus, en tout cas. Donc, 962. Bon, on s'approche, mais ce n'est pas ça la question. Loi héréditaire. Je peux promulguer la loi partition. Ah ben, c'est bien ce qu'il me semble, en fait. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer immédiatement. Donc, le primo-géniture, c'est avec quoi ? Parce qu'on est d'accord que si jamais je vais ici, ils ne me disent rien à propos du... Ok, donc chaque dirigeant a une situation, etc. Primo-géniture. J'aimerais quand même bien avoir le primo-géniture. Et j'aimerais bien, surtout, savoir comment je pourrais faire pour l'avoir. Il ne s'y a pas... Bon, compliqué, compliqué. La loi partition, ok. Autorité de la couronne élevée, etc. Pourquoi pas, mais ça ne va pas m'aider dans ma transition. Ah, emplacement de bâtiment à discipline rentière, plus un pour le bailly, c'est pas mal. Il va falloir qu'on se passe dessus. Alors, rempart. Mangonau serait quand même pas mal. Non, oui, tout à fait. C'est l'art. Un moyen-âge classique. Est-ce que j'avais raison sur le fait que la succession, elle a besoin d'une... Je promulguis la haute partition, le Seigneur A. Voilà. C'est déjà une chose. Donc, il faut que j'atteigne le haut moyen-âge classique. Enfin, le moyen-âge classique, plutôt. Droit divin, un peu de jour. Remondication comptable. Écuage, urbanisation, opération bancaire. Moyen-âge tardif. Il fait me sens que c'est là qu'on peut avoir la primogéniture, là. Moyen-âge tardif, mais bon, cette terre n'est pas disponible avant. 1200 avant Jésus-Christ. Enfin, après Jésus-Christ. J'ai le temps de voir venir, globalement. Il va falloir que je trouve autre chose d'ici là. Pour régler mes problèmes de succession. Ah, c'est parce qu'en lisant les commentaires, il me semblait que... Je me savais qu'on pouvait changer ça plus vite. Effectivement, vu qu'il ne parlait pas de lois spécifiques, pour pouvoir les débloquer. Enfin, d'innovation spécifique pour les changer. Ah oui, mais voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Il me faut une autorité de la couronne élevée, mais il me faut la culture française. Il n'a pas l'innovation primogéniture qui est dans l'ère Moyen-Âge tardif. Ultimogéniture qui est dans... Vous avez la primogéniture aussi, en fait. Et le Signora qui est donc dans quoi ? Table des princes qui se trouve... Autorité de la couronne, très bien. Mais il se trouve dans quelle... Table des princes, au Moyen-Âge peut-être. Table des princes ? Non. Moyen-Âge classique, table des princes non plus. Est-ce que j'aurais raté ça quelque part, primogéniture ? Est-ce que c'est ici déjà ? Table des princes, j'aurais raté ça ? Non. Comment ça, table des princes ? Il n'a pas une version de table des princes. R tribal, vraiment ? Table des princes, tribal ? J'ai plein de cités, j'ai Casus Belli, mais je vois pas. Qu'est-ce que c'est que c'est l'histoire ? Culturelle et régionale. Est-ce que ce serait pas un truc régional ? Baleros ? Non, airtrival, pardon. Non, c'est ça. Arc-en-Vo-Boudre, Dracker, jamais de combat, et des fins de guerre, Assy et Woods, le Ting. Le Ting, ce serait pas ça ? Pas sûr. Moi, j'essaie de me renseigner pour voir un petit peu au niveau de la succession. Alors, bah oui, sphère d'âme. Lois héréditaire, donc la partition, on est d'accord. La première partition, c'est quoi ? Par égal entre vos enfants. La partie à par égal entre vos enfants, nouveaux titres peuvent être créés pour les plus jeunes héritiers du pays. En vrai, la partition confédérée est mieux que la partition, je trouve. Sauf quand on essaye d'avoir deux pays. Là, la partition, c'est mieux. Mais quand on n'a qu'un seul titre créable... Alors, opinion de l'héritier, donc haute partition, c'est quoi ? Dans la succession par haute partition, à la part du roi de Lyon de Titres, revient votre héritier du joueur. Bon, ça, ce serait déjà pas mal, la haute partition. On peut l'avoir où ? Avec Héraldic, Héraldic qui fait partie du Moyen-Âge classique. Qui est pas tout de suite, merde. Non, en fait, j'ai pas vraiment le choix. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas un autre moyen intéressant, du coup, via les lois ? Alors, élection féodin, le truc, c'est des élections, ça me... Les dirigeants et tous les vassaux directs de jure d'un ou deux rangs en dessous de titre peuvent désigner un héritier du titre, parmi eux, la famille proche du dirigeant. Parmi eux, donc ça, c'est déjà non. Élection saxonne, lapinons des vassaux qui jurent à l'égeance de titre. Les dirigeants et tous les vassaux directs de jure adultes d'un ou deux rangs en dessous, etc. peuvent désigner un héritier du titre parmi les vassaux puissants, les enfants légitimes, les dirigeants et tous prétendants valides. Donc ça, c'est non. L'élection scandinave. Peut désigner un héritier du titre parmi la famille élargie du dirigeant et tout prétendant. La puissance du vote dans cette loi de succession est influencée par le développement comptal. Mouais. Pas vraiment. Le dirigeant et tout les vassaux au-dessus du rang de baron et un ou deux rangs en dessous du titre peuvent désigner un héritier du titre parmi les membres de sa dynastie. Les vassaux auront tendance à favoriser les parents plus âgés éloignés que la proche famille. L'héritier du titre parmi les membres de sa dynastie. L'élection tribale, ça donnerait quoi ? Le dirigeant et tout les vassaux de jour qui ont besoin d'un chef de maison adulte. Deux niveaux de dévotion. Peuvent désigner un héritier du titre parmi la famille élargie du dirigeant. Pousin onctante ne veut nièce. Les vassaux dirigeants du prétendant. Ouais. En fait, toutes les lois sont à chier globalement. Donc, ouais. Écoutez, j'aurais regardé pour la succession, mais je vois pas ce qui est faisable actuellement. Donc, si vous voyez une chose. Parce que là, tout de suite, je suis pas en temps à les périodes pour le faire. Du coup, je me pose la question parce que j'ai reçu des commentaires. Alors, c'est tout-toutoum. Pour avoir maximum de renommée, je te conseille à lui d'accorder des titres à ta table. De la culture plutôt les accorder à des membres de ta famille. Alors, c'est vrai que ça fonctionne dans certains cas, mais une fois qu'ils sont dans mon royaume, apparemment ça ne prend pas. Puisque je n'ai plus que le roi. Enfin, je n'ai plus qu'un roi ici en réalité. Donc, c'est plutôt à l'extérieur que ça compte. Soit indépendant ou soit duc dans une autre nation. La priorité, c'est la succession. Change le mode de succession en primogéniture. Donc, ça, j'ai regardé, mais pas possible. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que sur ce jeu, l'héritage peut détruire une partie comme la rendre incroyable. Oui, ça, je sais. Mais je pensais bien qu'il fallait une certaine loi, enfin, une certaine innovation pour pouvoir le faire. Et apparemment, c'était le cas. Donc, je ne pensais pas qu'on pouvait le faire au début. Et effectivement, ton commentaire, je me suis cru que ça allait changer avec le temps. Puis, j'ai vu effectivement qu'il fallait que les vassaux soient d'accord. Donc, je me suis dit, ah, ok, mais en fait, c'est juste parce que les vassaux, ils ne sont pas d'accord. Donc, du coup, j'ai essayé. Bon, là, ils sont tous d'accord. Donc, ce n'est pas le problème. Effectivement, il me manque l'innovation primogéniture. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir la faire, cette innovation, avant un bon moment, puisque c'est en 1200. Mais d'ici là, oui, effectivement, il va me falloir d'autres lois héréditaires. Mais le truc, c'est que la partition, ce n'est pas fou non plus. Ah, quoique. Ça peut être intéressant dans le sens où ils ne peuvent pas créer de titres. Tout le monde, en commençant par ceux du même rang que le titre principal. Et si aucun des disponibles reçoivent des titres de rang inférieur, votre hérédit des joueurs ne veut pas se voir accorder par un moment des titres qu'il ne va pas héréditer. Donc, en vrai, la partition, il va falloir que je travaille dessus. J'attends juste de terminer ici le terrain de rassemblement. Alors, en vrai, il me faudrait plan de cité, mais je vais zapper le plan de cité. Et je vais directement aller dans lois héréditaires. Comme ça, si jamais j'ai un deuxième royaume qui est potentiellement créable. Si jamais il y a un deuxième héritier, au moins, il n'y aura pas de problème. Alors, toi, on ne sait toujours pas sur quoi tu vas partir. Bon, à quoi ? Nous verrons bien. C'est plutôt pas mal. Pour moi, je sais que je ne peux pour le moment pas faire plus que ce que j'ai fait. Alors, je peux les stationner dans une propriété. Stationner à Mons, ça pourrait être pas mal. Je vais les stationner à Mons. Alors, en Cambrai, peut-être ? Je vais les stationner à Mons. Ça me paraît très bien comme truc. Alors, la piétaille, je peux les stationner où ? 3.5 et 2.4, c'est bien. Mais par contre, Cambrai, 2.5, 5.6, 3.2. Donc, clairement, plus de stats en tout, sauf en attaque. Donc, je vais les mettre à Cambrai. Voilà. C'est plutôt une bonne chose. Intéressant. Je me demande si on ne ferait pas le reconvertir. Tout à fait. Je sors la petite lame sous le soleil de midi. Je l'examine de plus près. Elle est effilée à une extrémité et disparaît dans la soie à l'autre, avec entre les deux du fer, légèrement rouillé mais toujours tranchant. La courbure à la tête de la lame donne à l'outil une courbe sinueuse, utile pour couper à travers les arbustes, on dirait. Ou peut-être pour trouver des failles dans une armure. Il est clair que ça pourrait être réutilisé comme arme de guerre, mais la question reste de savoir quelle forme exacte prendrait cette arme. Commentaire. Pourquoi ne pas le laisser tel quel ? On va essayer d'affûter la lame, parce qu'apparemment elle a quand même tranché dans les trucs, donc peut-être qu'en tant que tel, elle sera peut-être une bonne arme. Une preuve de la vérité. Je m'interroge sans cesse quant à la loyauté de Philippe. Et c'est le seul qui est venu me prêter les chances. C'est véritablement mon ami, juste un flag-horneur de plus. Peut-être qu'une mise à l'épreuve saura me rassurer. Un de mes agents, un faux secret et un cadeau anonyme. Qu'est-ce qui pourrait le pousser à me trahir ? Il prouve sa loyauté en obtenant le trait loyale. Ok. Ou alors déloyale. Non, c'est indigne de moi. C'est mon meilleur ami, j'ai confiance en lui. En plus, c'est le seul qui est venu en tant qu'ami. C'est le seul qui est venu se prosterner devant moi. Apparemment, cet événement est de Friend and Foes, donc amis et ennemis, qui est sûrement une mise à jour potentiellement à DLC. Je ne sais pas si c'est un DLC. Il faudrait que je vérifie. Je vais vérifier ça tout de suite d'ailleurs. Alors, Friend and Foes, comment on voit ça ? Non, pas ici du coup. Je vous ai pu entendre le jeu pendant un petit moment, désolé. J'ai remis 14 DLC, oui. Alors, Friend and Foes, Friend and Foes, Friend and Foes, Friend and Foes. Legendes qui tue un... Le Friend and Foes, et c'est un DLC qui est donc au prix actuel de 2,49€, mais normalement à 5€. Ok, bon ben moi, vu que j'avais acheté les packs, en fait, il était venu avec. C'est dommage qu'il fasse pas des petits DLC gratuits de temps en temps. Notamment si c'est pour des événements comme ça. Alors, l'outil de le forgeron Philippe m'a expliqué qu'il s'agissait d'une serpe, lorsque j'observais avec enthousiasme, en train de l'aiguiser, a tout à fait l'air d'une arme de guerre. La lame émerge de la soie avec un tranchant à serrer, le long de la lourde tête crochue. La pointe nouvellement aiguisée brille sur le soleil de midi, alors que je la enfonce dans la couture d'une armure en cuir bouillie désuète et la ramène vers moi. Ce qui coupe les boucles de maintien d'un seul coup. Mode de vie martiale, oui. Alors, si j'investis dans les serpes, oui. Si j'obtiens l'artefact, c'est le cercle de fermier. Quels d'autres secrets détiennent nos humbles agriculteurs ? Ça m'intéresse aussi. Alors là, cercle, qu'est-ce que c'est ? C'est une arme, bon, elle n'est pas folle, folle, donc je vais pouvoir la détruire. Je vais faire de l'argent. Donc ça, c'est très très bien. Quelle à l'allôlandais, en vrai, on va détruire l'artefact pour obtenir un peu d'argent aussi. Et voilà, le reste, on est équipé, donc plutôt bien. Parce que j'aimerais bien, ce serait avoir une couronne de fête. Donc je vais commander un artefact. Oui. Et je vais engager un artisan local. Il n'y a jamais un moment de calme. Mon fils héritier Godefroy pose plein de questions. Je fais de mon mieux pour encourager sa curiosité, mais parfois je suis juste épuisé par le fort incessant de réfléchir à une interrogation. Quand un père et une mère s'aime beaucoup. Ok, donc Godefroy de Heno obtient le trait enfant curieux. Donc ça, c'est très très bien pour moi. Parce que du coup, érudition. Et l'érudition pour permettre aux innovations d'arriver plus vite, c'est excellent. Donc tu vas très très bien partir sur l'érudition, bien évidemment. Et on est d'accord que je suis son tuteur. Je ne suis pas du tout son tuteur. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est ? Votre héritier du jour et fils, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi je ne suis pas son tuteur là ? Euh... Oui. Non mais ça c'est moi qui vais l'éduquer cet enfant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là. Mais enfin. Mais laissez-moi éduquer mon fils. Bordel de merde. Est-ce que j'aurais déjà deux pupilles. Oui. D'accord. Princesse Amélie de Belgique. Et Elena de Belgique. Tu veux faire quoi ? Tu veux faire enfant songeur. Donc même chose. Et toi tu veux faire quoi ? Enfant songeur donc. Bon. On va demander à la princesse Elena. Ok. Et là je vais pouvoir prendre le prince Godfraud de Belgique. Bien évidemment. Et princesse Elena de Belgique. On va te trouver un autre tuteur. Donc toi c'est quoi que tu veux faire ? Tu veux faire de l'érédition. Très bien. Donc toi tu fais quoi toi ? Non. On va changer ça. On va mettre. L'érédition. Et on a notre oncle et antiquaire. Ma foi. On va le prendre. Très bien. Donc tout a été fait ici. Donc très bien. C'est bon. Alors on relance le jeu. Notre contrôle compta est en train de augmenter petit à petit. Donc ça ça fait plaisir. On commence à regagner un peu d'argent. Ma bénéficiaire Anna l'air pensif s'adresse à moi. Y a-t-il quelqu'un de très important pour vous mon seigneur ? Elle a décédé sur mon visage mon agacement face à une question aussi personnelle qu'elle se reprend. Je veux dire y a-t-il quelqu'un à qui vous souhaitez dédier l'objet que vous avez demandé ? Il se présente bien mais l'inscription le rendrait un peu plus personnel. En vrai... Seul le seigneur me guide. Par contre j'ai demandé quoi ? J'ai demandé une arme ? J'ai pas une arme. Je voulais... Bon c'est pas grave. Mon seigneur dit mon bénéficiaire orgue qui sourit en coin et me fait signe de me diriger vers un objet recouvert de tissu. J'ai travaillé dur jour et nuit et mon travail est terminé. Il enlève la couverture et mes yeux s'écarquis en voyant ce qui est caché en dessous. Un coffret à bijoux d'excellente qualité fait en argent. Sur le corps de la boîte et le couvercle, une main habile a ajouté une gravure et représentant un motif zoomorphe parfait pour garder en sécurité les bijoux. Donc coffret à bijoux solides, très bien. La piété c'est toujours sympathique mais surtout le bonus de magnificence de la cour c'est parfait. Donc c'est mieux que ce que j'ai puisque pour le moment j'en ai pas. On va pouvoir mettre ça ici peut-être. Un coffret à bijoux solides, voilà. C'est une bonne chose. Alors on va quand même jouer encore un tout petit peu. Ma cour est de niveau 5. En sortant je vois mon chancelier, le comte Guero accroupi à côté de mon chat moustache qui caresse tendrement sa tête. Et le beau chat vous avez là monseigneur ? Vous êtes très bon observateur Guero, en effet. Un magnifique chat. J'étais pas en train de construire une revendication quelque part moi de Tazard. Parce que je suis encore en paix avec la JTNJ. Très avec vous. Encore 9 mois ouais bon. Bon ici je peux arrêter de faire le complot, je m'en fous un petit peu à vrai dire. Par contre ici je pourrais peut-être l'arrêter puisque j'ai une raison légitime de l'arrêter donc je pourrais reprendre cette terre. Ah ça me plait beaucoup. Voyons voir. Il se révoltera avec d'autres vaisseaux mécontents. Alors les soldats spéciaux c'est quoi ? Ouais c'était pas foufou. Ça va laisser trace à une grosse guerre je le sens bien. Est-ce que j'ai pas l'occasion ? Je vais voir attendre encore un petit peu je pense. Quoi qu'en vrai j'ai quand même 4200 hommes. Et normalement on devrait pouvoir le tenir. J'ai plus de chevalier que lui, plus d'hommes d'armes. Les soldats spéciaux normalement ça devrait être fait, ça devrait être acceptable. Donc effectivement je vais plutôt l'emprisonner. Enfin je vais tenter de l'emprisonner. Après tout il est venu envahir mes terres, il n'y a pas de raison. Ok. Il semble qu'il n'y ait aucun recours pour une autre différence si ce n'est de régler cela sur le champ de bataille. Tout à fait. On va rassembler les troupes. Rassembler les troupes ! Alors si je ne me trompe pas, oui. On avait ça là. On va partir ici. Alors Bourbon je pourrais le donner. Bah je vais le donner. Je ne le donnerai pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Voyons. Courtisan, 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 ce n'est pas ça. Je vérifie quand même que j'ai. Ok donc ça c'est bon. Professeur de la cour, il m'en faut un. Tu vas être... Maurice de Grison, tiens c'est très bien. Pas très intéressant parce que comme ça ils auront des meilleurs traits d'éducation. Donc ça c'est magnifique. J'en ai besoin pour mon fils. Et alors ici donc les 6000 hommes sont bel et bien des levés. Oui donc normalement ça va. Ça devrait pouvoir se faire. Ok on a 4000 hommes ici. On va attendre de voir un petit peu où ils se déplacent. Donc plus de soldats mais j'ai une meilleure qualité. Les chances sont égales. Ah bon ? Je vais peut-être attendre ici du coup. Ah ! Salutations mon sens cible seigneur Lige. Il a été porté à l'attention que votre archevêque Hamelin oeuvre à établir une fausse revendication sur le comté de Pentièvre. Je vous implore de vous rappeler que vous êtes roi de plein droit, pas par culpidité. Je sais ce que je fais Philippe. Ah oui mais voilà. Mais ça répond à ma question. Effectivement je crée une revendication sur Pentièvre. Bon. Par contre ici c'est très bien. Non de toute façon il n'est pas d'une autre religion on est d'accord. Non. Donc ici voyons voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en commandant. Commandant des forêts, avantage oui tout à fait. Parce que lui il n'a que ça. Maintenant lui avantage défensif et ni moins 50%. Et soldats morts amis 25%. Oui je vais clairement le mettre lui je pense. Je vais probablement perdre comment ça. Il était supérieur mais ils n'ont plus de soldats. Comment ça je vais probablement perdre. Je vais probablement perdre aussi. Là c'est l'équivalent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel. Ils ont plus de traits de commandement. Bon. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre de mieux. Avantage avec collines des montagnes etc. Enzoe bas où en fait c'est ça le truc. Donc c'est quoi. Comptez oui tout à fait. Donc ici tournez. Oui c'est bien mais je vois. Ah yves et c'est une plaine. Ok bon. J'imagine que j'ai rien en plaine. Bon bah on va bien voir comment ça va se débrouiller. Dans le pire des cas je perdrai la première bataille. Mais pas forcément la guerre. Bon on a l'avantage mais. Comme ça comme laissé de bourmestre sur là. Notre chevalier Baltera a été tué par le gamme Akra. Inspiration de boutard. On ne va pas le temps passer dans la forge de Hana. Alors que nous pouvons des verres d'idormel. Et changer en enthousiasme sur la hache qu'elle fait pour moi. Ah enfin une hache. Est-ce que j'imagine des choses ou y a-t-il une indiscipline de tension. Un esprit va vagabond s'imprégnant des subtiles particularités de son corps. De ses lèvres rigueuses. Ah non mais tu vas pas faire comme mon grand-père. C'est de famille ma parole. Je pose ma main sur la sienne. Son marteau tombe de ses doigts tremblantes et je contemple ses beaux yeux. Je le retrouve dans l'aime la même passion. Elle tombe dans mon étreinte chaleureuse. Bon au moins comme ça je ne perds pas la qualité. Non je ne peux pas. L'adultère est un péché. Comme ça je ne perdrai pas le reste et c'est très bien. Alors ici effectivement j'ai perdu. Ça ternit mon règne parce que je perds 50 de légitimité. Bon d'accord je comprends. Cependant Il a quand même perdu beaucoup d'hommes. Un tout petit peu plus que moi en réalité. Et moi je vais pouvoir me refaire pendant ce temps là. Alors que lui il est en train de vouloir assiéger. Donc globalement c'est à mon avantage. Quoi qu'on en dise. J'entends la gestion provenant de mes appartements de mon fils Godefroy. J'aime pas ce récipite et voit la nourrice et jute qui joue avec Godefroy. Mon enseigneur vous tombez bien. Godefroy vient de faire ses premiers pas ses régitels. En tournant les mains de mon enfant elle tente de le faire marcher dans ma pièce. Un pas de géant pour un enfant et un petit pas pour un dirigeant. Tout à fait. Ok donc là ils sont séparés. Donc ça c'est très très bien pour moi. On va juste se rapprocher tranquillement. C'est ridicule le proteste Adam. Donc le gardien de la collection personnelle du roi j'ai la responsabilité d'assurer la qualité de votre travail. Vous le verrez lorsqu'il sera terminé réplique Anna. Vous devriez laisser une femme travailler lorsqu'elle forge une hache ligne de la voyauté. 50-50 Non continuez-vous de vous le prendre au tâche Adam. Chacun son métier. Pour votre tâche annulée. Ah oui c'est parce qu'effectivement. J'ai perdu un combattant allié tiens. Pas très grave. Et j'ai perdu lui par contre. Bon c'est pas très grave non plus. Alors inconstant. Est-ce que je suis pas moi-même inconstant tiens. Si. Amelin a mis ma fille Amélie au marché aujourd'hui. Amélie devait donner l'aumône aux pauvres pour apprendre la charité et le soit réservé aux moins fortunés. L'enfant n'a jamais su décider à qui donner leur rapport à Amelin manifestement ennuyé. En fin de compte elle a donné une pièce à une lavandière unijambiste. Une autre à un gamin aveugle. Puis elle en a utilisé une pour s'acheter du gâteau. Elle a même donné une avant de perdre la dernière et tendre un fossé. Enfin elle m'en a même donné une avant de perdre la dernière dans un fossé. En définitive Amélie semble totalement incapable de prendre une décision. Pourquoi je le donne une voix quand on peut toutes les choisir ? Elle est comme moi en fait. Elle est indécise. Elle est inconstante. Voilà c'est ça. Alors ici on se refait en termes d'hommes. Donc c'est très très bien. J'ai pas reconnu de documents etc. C'est comme s'il s'était fait tout à fait. Alors ici ils viennent juste de commencer. Non ils viennent pas juste de commencer en fait. Je sais. Par contre est-ce que je peux pas déplacer ça ici ? Mettre ça là. Allez dans militaire. Demandez à un mercenaire de venir nous rejoindre. Indre, contre, rémunération bien sûr. 332 hommes c'est pas suffisant. Ah non il y a 700 hommes. Ah c'est vrai ça pourrait faire la différence. Et là ma foi si jamais je change de commandant. Parce que je suis désolé mais je reste persuadé que. Je reste persuadé que ça reste une meilleure idée de faire ça. Et ensuite je pense que je vais prendre guérier de Tirol. Que je vais recruter. Ah et donc voilà. Donc c'est pas foufou. Mais on devrait pouvoir s'en sortir. Potentiellement. Peut-être. Monseigneur avez-vous entendu comment il vous appelle ? Il me dit mon maréchal Orson tandis qu'il bombe le torse. Roturier comme nomme vous appelle Roi Alderic le Renard. C'est merveilleux n'est-ce pas ? Rusé ambitieux. Vos vertus ne sont peut-être pas efficaces. Chevalerais c'est malheureux efficace. Il faut fêter ça ! C'est que c'est la morceau d'un ton joyau. Je me ferai à ce surnom. Est-ce qu'on est en train de... Ouais non on est en train de perdre. C'est malheureux. Le tout c'est de savoir. Donc on a encore perdu un chevalier. Ou 25 de... Ah il est dur. Bon score de guerre ok. Par contre ils ont perdu plus d'hommes que moi. Et à force de les avoir petit à petit. Je suis quasiment certain qu'on va réussir à faire quelque chose. Cela étant je peux peut-être demander à quelqu'un de venir m'aider. Non je pense pas parce que c'est ma guerre personnelle. Donc merde. C'est toujours là pour moi et j'espère que vous savez que je vous en suis reconnaissant. De dire ma fille Amélie qui s'approche de moi dans un arrière élan. C'est ce qu'implique le rôle de tuteur. On va quand même pas faire un... Un truc sur nos propres enfants. C'est quand même pas cool. On verra ça plus tard. Bon bref. Guérit de Tyrone j'ai plus de commandant. N'hésite pas que c'est parce que j'avais plus de commandant que j'ai perdu la bataille. C'est pas possible. Ah ! Hage de guerre de Ueno. Très très bien. Un bénéficiaire Anna s'approche de moi. Le sourire en coin. De la sueur coulant sur le front et des traces de suie sur le visage. Monseigneur j'ai travaillé des jours durs jour et nuit dans la forge. Et mon travail est terminé. Elle me présente un objet enveloppé dans un tissu. Lorsque je dévale ce qui est caché à l'intérieur. Mais je s'écarquille. Une hache de guerre de très bonne qualité. La tête en fer forgée. Et montée sur un manche élégant. En chaîne sculptée. En ligne fine. Pour améliorer l'aspect du matériau. Tout en offrant une prise texturée et agréable. Et parfaitement équilibrée. Aussi face à manier que tranchant. Ma foi. C'est adorable. Maintenant le tout c'est de savoir. Un visée d'honneur à quoi ? Oui bon bah go. Allons-y ma parole. Pas de danger sur la route. Ou pas trop en tout cas. On peut y aller. Bon ils sont en train d'assiéger Louvain etc. C'est assez chiant. Mais on peut s'y faire. On va salle le comte Yann. Organise un bon cas en Netherstick. C'est le moment de nous y rendre. Je passe à donner en mon honneur. Et ensuite de tous mes magnifiques accomplissements. J'ai hâte d'essayer de boire un verre de vin. La boisson de la région de Netherstick. Ainsi que de profiter de la cuisine locale. Je suppose que nous le devons. J'aimerais bien finir cette guerre avant de finir l'épisode mais. Alors prendre le temps. Je suis là pour me détendre. Domestique traverse la salle en courant pour apporter les dernières décorations. Certains invités n'étant pas encore arrivés. Je me laisse tenter par une délicieuse boisson au coin du feu. Je crois bien avoir déjà repéré des cailles. Nous avons de beaux jours devant nous. Ok. Si je vois moins des conditions qui sont très courts. Alors ce qu'on peut faire aussi c'est. Peut-être se mettre ici en réalité. On va déplacer ça ici. Et alors on va lever absolument tous les hommes. Normalement je devrais avoir quelques chevaliers. Et quelques levées. Donc très bien. Je peux débloquer un trait martial. Donc ne jamais abandonner. Soldat mort à mi-20%. Avantage plus 5. Gain d'expérience de compétiteur. Ok très bien. Donc tout ça ça va me servir mine de rien. Sur le long terme. Ok. Bon bah je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut se rendre ici. Là il commence à y avoir des problèmes de supply. Donc ça c'est ce qu'il me faut. J'attends un tout petit peu. Voilà. Ah et ici je peux gagner. Meilleure qualité qualité supérieure. Tout à fait. J'ai obtenu une négociation des hommes d'armes. Maintenant des hommes d'armes ont à 25%. C'est très très bien. Mon conseiller Wenzel a péri. Il est mort de vieillesse malheureusement. Alors en attendant. Qu'est-ce qu'on a de bon ? On a. On va prendre compte Gédouin de Roux. Pas de raison. Mais si on va rester sur nos positions bien évidemment. Alors j'ai hâte. Tous les invités sont rassemblés dans la grande salle. Et notre aimable hôte. Le comte Yann. Nous accueillons à sa fête. J'ai hâte. Sans souci les convenances. Ma cousine Bourguine me donne une table dans le dos. Je suis sérieuse. Je ferai n'importe quoi pour vous. Demandez-moi comme si c'est comme si c'était fait. S'exclame-t-elle. Je me sentiraient l'alcool dans son souffle. Mais la promesse a été entendue par tous les autres invités. Ah Bourguine est trop ivre pour savoir ce qu'elle dit. On va quand même pas l'obliger non plus. Vous êtes peut-être un roi. Mais vous êtes aussi un seau détestable. La colère injustifiée exprimée par ma cousine Bourgogne est une surprise. Elle a été très stressée dès ses derniers temps. Mais elle se comportait ainsi. Que même elle lutte. C'est apaisant. Elle s'est honte de dire ça. J'ai une H de garde de Eno qui est moins bonne. Je trouve que mon marteau d'armes. Oui oui c'est nouveau je sais mais non c'est ça. Et c'est bon là tout à fait ? Ok. Alors là on re-regarde la bataille. Au moins ça a l'air de bien se passer. Nous pouvons tous dire que le comte Guero a trop bu. Bien qu'il incite pour nous convaincre du contraire. Se lever de son siège avait déjà été trop demandé pour lui. Car je me retrouve rapidement couvert de vomi pur. Malheureusement comme je suis empéré je ne peux pas choisir cette option là. Donc vous obtenez une courte vie supérieure pendant. Vous devriez avoir honte de vous Guero. Quoi de plus joviale qu'un bon festin. Les invités vont et viennent manger bavard tandis que la lumière vacillante des torches illumine la salle. Rebondissant comme autant d'éclats de rire. Évidemment les plats sont trop élaborés. Les plats trop élaborés ne me plaisent guère mais au moins je profite d'une excellente compagnie. Et de la bonne ambiance pendant que je grignote un quignon de pain. Cela fait du bien parfois de rester assis et de profiter des petits plaisirs de la vie. En vrai je suis vraiment en bonne compagnie. Chaque invité avec au moins un trait en commun avec vous. Augmentera sa réputation enfin son opinion avec moi. Et je perds un peu plus de stress. A fois. Maurice de Grison n'est plus professeur de la cour. Il est décédé dans une bataille triste. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai un truc à la cour ? Pourquoi je suis dans la cour ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai sûrement dû rater un truc. C'était pas ça que je voulais faire. C'était courtisan. Il me faut un professeur de la cour. Alors Heinrich. Puis il va. Comment on est en train de gagner ? Ils ont beaucoup plus d'hommes en déroute. On a une meilleure qualité d'hommes actuelle. On a 10 chevaliers contre 8. Clairement ça va à notre rencontre. Après une non-conversation autour de nos plats délicieux, le duc Jocelyn dit qu'il me trouve très instruit et sage et que mes propos ont une valeur inestimable pour ceux qui lisent moins bien que moi. Je reconnais le véritable intellect. Tout à fait. Donc voilà, la guerre franchement elle commence vraiment à tourner dans leurs avantages. Notre chevalier contre Fabrice a été tué malheureusement. Madame renseigné à la langue totalement. Très bien. J'attends ce grand moment depuis le début de fait c'était même s'il ne dure qu'un bref instant. Quel plaisir d'être apprécié. Je perds énormément de stress en fait. Et j'ai obtenu très estimé pendant 10 ans. Magnifique. Donc voilà, on leur fait la peau comme il se faut. A présent je dois partir. La lumière du jour pénètre par des fenêtres et en un instant toute la salle est illuminée. La plupart des sièges sont vides à présent. Certains serviteurs me tendent mes armes et prennent congé après une courbette enjouée. C'est un plaisir de vous compter parmi nous me dit le comte Yann en souriant. Quel régal. Jamais je n'aurais pu imaginer avant de venir les délices exotiques que je dégusterais chez le comte Yann. C'est un festin que je n'oublierai jamais. Présent. Je dois partir. Je gagne 20 de légitimité donc ça ça fait quand même un peu plaisir. On va clore le festin. Et ma légitimité en parlant de ça je suis toujours à 3 donc ça ça va. Alors j'ai perdu le comte Fabrice de Vendôme malheureusement. Si c'est de martialité ça fait mal quand même. Lui il n'est pas foufou. Il va falloir que je trouve des chevaliers. Moi je n'ai pas le choix. Parce que là j'en perds quand même quelques-uns. Bon l'hôtel il est à 8 de machin c'est quand même pas si mal que ça. T'en est à 1. T'en est à 3. Pas 3 mais t'es à 28 d'irrédition pas mal. 8 ici. Bon bah ma foi. Moi je vais négocier ta libération et je vais te recruter. Qu'en penses-tu ? Ok bon j'ai remis ici une bataille. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Gain de victoire, un score de rigueur de plus de 21% de la gloire. Très très bien. Ils perdent vraiment aucun chevalier quoi. Et pourtant ils n'ont pas beaucoup de prouesse à part 1 à 23. Ok bon on va voir ce qu'on peut faire. Salutations roi Alderic de Belgique. Je n'ai d'autre choix que d'accesser vos conditions de manumération. Tout à fait. Alors ici on va tout lever encore. Puisque ça permettra d'avoir des chevaliers. Là deux nouveaux chevaliers pour venir rejoindre l'armée. Alors il faut savoir que les chevaliers contrairement aux autres unités ne viendront pas se... Ils ne se renforceront pas même dans votre territoire. Alors j'ai découvert terrain de rassemblement en tant que fascination. Donc ça c'est une très bonne chose. 1h30. Ah on va peut-être arrêter là. J'aurais voulu terminer la guerre mais bon. Et on va partir sur loi héréditaire. Donc dans 34 ans j'aurai accès aux lois héréditaires. 34 ans. Il y a peut-être moyen que je le vive suffisamment vieux pour arriver à tout ça. On verra bien. En tout cas pour le moment je continue à construire certaines choses. On va se diriger vers Amiens tranquillement. Parce qu'ils veulent absolument m'assiéger. Moi ça me va franchement qu'ils m'assiègent. C'est pas un problème. J'ai continué à gagner des hommes par mois. Donc ça c'est très très bien. Je tiens françaises à l'intégration. On modifie le glissement de jury de duché de Brabant vers la Belgique de 15. Chaque comté français sans Brabant. On a obtenu la promotion d'intégration en 10 ans. Magnifique. Ici on attend encore un tout petit peu. Parce qu'on a quelques hommes d'armes qui peuvent. J'ai cherché pris pour cible et attaqué tellement de fois que j'ai pu que rien ne pouvait entraîner ma course. Alors que j'effectue un autre galop sur le terrain d'entraînement. Quelque chose que n'arrive pas à avoir complètement fait cabrer mon cheval. Pendant un instant l'élan me maintient cloué à l'arrière du cheval. Alors qu'il commence à trembler. Puis comme si le temps s'écoulait lentement je me sens quitter ma selle. Tout doux. Tout doux. Je peux pas descendre immédiatement parce que je suis brave. 92% de chance grâce à ma martialité. Enfin ma prouesse d'obtenir cavalier expérimenté. Tout doux. Je peux me sentir projeté à gauche ou à droite. Mais aucun mouvement ne peut me faire lâcher les rênes et tomber de ma selle. Mes ordres finissent par apaiser le cheval. Et l'animal se remet vite à taper du pied sur le sol dur aussi table qu'avant. Une bête si vigoureuse. Alors ça me fait plaisir de gagner 100 points d'expérience. Parce que justement par après j'ai bien changé en érudition. Donc tous les points d'expérience en martialité que je prends pour avoir juste garde de la maison me vont. Et après clairement je pourrais me barrer. Alors on va directement se rendre là-bas. Alors on y va. On va le suivre bien évidemment. Et on va le tapoter gentiment. Le roi Guichard c'est quoi ? Dit Philippe en s'éclairississant la voie. Dissension à Belgique Une poésie dédiée à la victoire du roi Alderic sur l'eau du roi Guichard Écrite par Duc Philippe, un ami proche de Alderic Dans les panaches de fumée entrent dans ces terres Personne ne s'attend à se foudre de guerre Les sujets sont reconnaissants car sans cela Ils apprendront comment se gère un état Dissension de Belgique Très bien en vrai 3% de contribution d'impôt J'ai pas envie de dépenser de l'argent en fait Merci mon ami Je garderai ce poème près de moi Alors c'est un nouveau artefact Par contre pourquoi il m'en met deux nouveaux Alors que j'en ai qu'un seul Qu'est-ce que je peux remplacer ici ? Alors l'érudition peut-être pas, non La prouesse et la fécondité peut-être pas L'intendance par niveau de stress Ça je peux peut-être le changer avec Dissension avec Belgique je pense Ok bon là on vient de regagner la bataille On a achevé les maisons des malades d'Annamur et Liège très bien Et maintenant qu'on a un énorme avantage on va pouvoir aller attaquer Bruch Donc on va plutôt se ramener par là Et on va voir aussi par où il va se déplacer pour rejoindre cette terre lui du coup En même temps si on peut reprendre la bataille à notre compte ce sera toujours sa tri On va aller là-bas Et très bien En réalité il va là-bas On va suivre un petit peu là où il va Pour moi il ne bouge pas donc très bien Il va falloir une traversée de rivière mais ma foi ça ne m'inquiète pas Alors allons-y Il faudrait qu'on a un petit peu une perte d'avantages sur la bataille On a tellement d'hommes en plus que ça se lance Ça ne se voit pas en fait Ça ne se sent pas Donc voilà qui est fait Comme ça victoire magnifique En plus de ça il est emprisonné Donc ça c'est magnifique aussi J'ai un héritage de dynastie possible Donc ça ça me fait plaisir Alors ici qu'est-ce qu'on va faire ? Si je le rend soin de ses 100 pièces d'or Mais je m'en fous moi des 100 pièces d'or J'ai besoin On ne peut pas révoquer de titre ? Mais si jamais il meurt Qui c'est qui hérite ? Sa femme ? C'est pas vraiment ça que je veux Comment est-ce que je peux m'arranger ici ? C'est béni mon pays Bon Et si j'obtiens un hameçon faible Et sinon si jamais je mets Enfin tout ça Qu'est-ce que ça donne ? Vous gagnez Ok bon bah je peux appuyer les demandes Il semble que je n'ai autre chose Que de se satisfaire à vos exigences Très bien je regagne 5 ventes d'ogitivité Je gagne de la redoutabilité Très bien Est-ce qu'il est toujours dans mes géoles ? Oui J'aimerais bien révoquer ton titre en réalité Donc j'aimerais bien négocier ta libération en obtenant un hameçon faible Je pense que c'est ça qui va me permettre potentiellement de prendre bruit Ok Et donc ici je vais te demander J'ai une trêve Donc il va falloir que j'attende la trêve Il va falloir 16 ans pour ça Bon je ne pensais pas que ça se passerait comme ça Au moins comme ça je le sais pour le futur Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même vite fait Ajouter quelque chose On provise l'accentuation de ses congénitaux Je dis oui Sans convergent voilà Et en vrai je pourrais aller jusqu'à arbre généalogique organisé Voir même octogénaire Mais bon arbre généalogique organisé serait déjà pas mal Même si ça me paraît déjà beaucoup en fait Je pense que déjà que les deux points que j'ai pris sont déjà très bons On pourrait s'attaquer à autre chose maintenant Mais bon on verra bien En tout cas on va s'arrêter ici pour l'épisode Ça fait 1h40 C'est plus long prévu On n'a pas vraiment avancé beaucoup On a perdu une terre On en a récupéré une On a une revendication sur quelque chose en Bretagne il me semble Ici je peux faire une guerre sainte pour le duché de Bretagne par exemple Ce que je ne pouvais pas faire avant J'ignore le pourquoi Après je peux aussi attaquer l'Aquitaine probablement Mes revendications voilà très bien On pourrait le faire D'ailleurs je pense qu'on va le faire Je pense clairement qu'on va le faire Il n'a pas d'allié Donc on le fera dans le prochain épisode On reprendra la terre qui nous a été prise ici en plein milieu Ce qui est bien évidemment inconcevable Alors Bourbon j'aimerais bien m'en débarrasser Mais ça on verra ça plus tard Je crois que je réorganise mes vassaux aussi Mais ça on verra ça plus tard aussi Pour la succession j'ai regardé C'est un problème dans l'immédiat Régent présomptif du cul désintéressé Pas de partage du pouvoir Ouais tout à fait Mouais Bon pour le moment j'ai qu'un seul fils Donc ça tombe bien Et j'en gagne 2,43 par mois Donc d'ici 10 mois ça me fera 20 Donc si jamais je fais Allez on va dire 24 par an Admettre même plus en fait Ça va faire 24 sur 10 mois 24 sur 10 mois Allez on va dire On va dire 28 Pour faire très Pour pas rondir 28 sur 12 mois donc par an Et donc dans 10 ans j'en aurai 280 Donc si jamais j'ai un autre héritier d'ici là Je pourrais au moins le déshériter Je ne devrais pas mourir dans les 10 ans normalement Ok Bon en tout cas j'ai quelques plans dans l'idée Maintenant ce sera à moi de régler ça Il y a aussi la guerre contre la lotéringie Qu'il va falloir faire au bout d'un moment Mais ils ont beaucoup d'alliés Donc on verra ça plus tard Je vais continuer à regarder Par contre maintenant que ça c'est fait Normalement je peux Je peux avoir un autre homme d'armes Donc ça c'est très bien Par contre toujours limité à 300 Je ne sais pas pourquoi Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Des zonachres potentiellement Ou des cavaliers d'égers Faudra que je le vois J'espère que l'épisode vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire À liker la vidéo Vous le savez liker la vidéo m'aide énormément Les commentaires également Ça permettra à l'algorithme YouTube De faire en sorte que la vidéo soit un peu plus mise en avant Et donc de le faire découvrir à plus de gens Pour le j'aime etc Ou les commentaires c'est aussi pour me faire plaisir D'ailleurs pour moi c'est le point le plus important en réalité Je prends plaisir à vous lire A vous répondre dès que c'est possible Et d'ailleurs du coup je vais Répondre aux commentaires Auquel je n'ai pas encore répondu Avant la fin de cet épisode Parce que justement je me posais la question Pour la succession J'avais besoin de cette réponse Pour pouvoir répondre là dessus Maintenant je sais Ce qui est fait Ok Je sais ce qu'il reste à faire aussi Donc ça ça va être un peu compliqué Donc globalement pour la primogéniture J'ai besoin d'atteindre le Moyen-Âge tardif Et de prendre l'innovation signe primogéniture Entre temps il va falloir que j'augmente la loi héréditaire partition Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant Pour que mon protégé principal Donc mon fils hérité ait la part du lion Il me semble que c'était ça Le speech Je vérifie Votres titres sont répartis à part égale en votre enfant Ah non c'est pas ça C'est la haute partition Et pour la haute partition il me faut quoi ? Héraldique Et là c'est quoi ? Loi héréditaire Et Héraldique c'est où ? Moyen-Âge classique Est-ce qu'on est dans le Moyen-Âge classique ? En vrai ? Moyen-Âge classique Non on est au Moyen-Âge Non ce sera plus tard Toujours est-il que même si c'est pas la part du lion Au moins ça ne créera pas d'autres titres similaires Donc c'est à dire que si jamais j'ai deux royaumes De jure on va dire dans mon territoire Si jamais ça se scinde en deux En termes d'héritage La partition La partition c'est comment le nom d'ailleurs ? C'est partition confédérée On va faire en sorte que par exemple Moi je vais garder par exemple la Belgique Et si jamais j'ai le royaume de l'Otaringie Qui par exemple peut être créé en fonction des terres que j'ai Et mon deuxième enfant pourrait très bien devenir roi de l'Otaringie Ce qui fait que ça va séparer les deux royaumes Donc on va quand même partir là-dessus Ce sera toujours ça de prix Et de toute façon les autres lois sont pas intéressantes Les lois typiques tanisterie etc. sont pas intéressantes Donc on va essayer d'avancer là-dessus Pour le prochain épisode Dans le prochain épisode on essayera aussi de reprendre la terre Qui nous appartient à l'Aquitaine Celle de l'Otaringie qui nous appartient Et potentiellement prendre une grande partie de la Bretagne Histoire de faire en sorte que la Belgique Plutoblisse bien on va dire ça comme ça Allez sur ce je vous quitte pour de bon cette fois-ci On se retrouve très prochainement pour l'épisode 11 D'ici là portez-vous bien On se retrouve très bien